Bonjour, bonjour, je suis présentement à l'Arche de Zoé, au 2352, chemin principal à Saint-Blaise. C'est un bel endroit, si vous voulez voir des animaux de toutes les sortes. J'attends mes invités, Marie-Claude et Jacinthe, pour jaser de qu'est-ce qu'on fait à l'Arche de Zoé. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple, c'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Comme ça, en communiquant davantage, on va apprendre à se connaître davantage et surtout à mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie, dans la mesure où vous pouvez nous faire des suggestions de sujets ou d'invités, et même participer à l'équipe d'animation, qui est bénévole, en communiquant avec nous. Production à commercial studio-cin-jean.tv Bonjour Marie-Claude. Allô Luc. Ça va? Oui, ça va, toi? Excellent. Super. Bonjour François. Bonjour Luc. Écoute, on est présentement à l'Arche de Zoé. Oui. Je pense que c'est à toi, il faut que je m'adresse en premier, parce que c'est toi l'Arche de Zoé, en quelque part. C'est moi la propriétaire, du moins. C'est toi la propriétaire? Je ne suis pas Zoé, mais je suis la propriétaire de l'Arche de Zoé. C'est bon. Ici, je t'explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Oui, j'aimerais ça. Bon, bien ici, on est un sanctuaire pour animaux de ferme. Donc, on prend des animaux qui sont peut-être malades, qui sont peut-être blessés ou qui ont été abandonnés, que les gens ne peuvent plus s'occuper d'eux. Et on les garde ici, en sanctuaire. Alors, c'est vraiment tous des animaux qu'on a sauvés. On est aussi un refuge pour animaux sauvages. Sauvages. Donc, ça, c'est des animaux qu'on va réhabiliter, qu'on va remettre dans la nature. Quand on ne peut pas, ils vont rester avec nous en sanctuaire. Oui. Mais ça, c'est des animaux que soit les agents de la fonte nous apportent, SPCA, ProAnima, M. et Mme Tout-le-Monde. Ah oui? Des animaux blessés ou des petits orphelins, sans maman, ça, ça arrive. Le printemps, c'est que des bébés orphelins qu'on reçoit. Fait que tous ces animaux-là, on les garde, on les soigne s'ils ont besoin. On les réhabilite et on les remet dans la nature. C'est notre mission ici à L'Arche-de-Zoé. L'art principale. On peut venir visiter L'Arche-de-Zoé et jouer avec ces animaux-là ou non? Oui. Oui. Bien oui. Le but, les visites, c'est vraiment ce qui nous permet de ramasser des fonds, de ramasser des sous pour être capable de soigner tous ces animaux-là. Oui, je m'appelais. Les visites, c'est des visites privées et guidées. Ah, OK. Donc, les gens rentrent dans les enclos des animaux et peuvent interagir avec ces animaux-là. Ils ne sont pas malins, ils ne sont pas méchants. Bien non. Les animaux, on le sait que ce n'est pas méchant. Non. Puis les nôtres, ils sont tellement habitués de voir du monde et ils aiment ça, voir du monde. Fait que ils sont vraiment, vraiment super gentils. Fait qu'on rentre dans les enclos, on interagit, on nourrit les poules, on brosse les mini-chevaux. Les mini-chevaux? Bien sûr. OK. On peut aller jouer avec nos ratons laveurs non réhabilitables, on peut promener un alpaga à la fin de la visite. Ah, OK. On fait vraiment… OK, il y a une belle variété, là. Oui. Il y a de la roulotte aussi. Oui. Effectivement, on offre un service l'été qui est de venir passer 24 heures à la ferme. Fait que les gens qui viennent passer 24 heures font dodo ici avec nous dans notre roulotte. Ils peuvent nous aider pendant la journée. Ils peuvent… Bien, ils vont faire toutes les activités, évidemment. Ils vont aller ramasser leurs œufs le soir pour le petit déjeuner du lendemain matin. Fait que c'est très… Ils vont vraiment s'immerger, là, dans c'est quoi posséder une ferme, c'est quoi posséder un refuge, là. C'est ça, l'immersion totale. Exactement. Fait qu'il y a ça qu'on fait aussi. On offre aussi de parrainer des animaux. Il y a des gens pour nous aider, oui. Il y a des gens qui peuvent parrainer un animal. Puis ça, les frais, c'est pas des gros frais. Puis ça leur permet de venir voir l'animal qui parraine. Bien oui. À peu près quand ils veulent. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une bonne idée, puis ça nous aide aussi à pouvoir donner les soins de ces animaux-là. L'hiver, tu sais, souvent, on a une bonne trentaine de ratons laveurs qui passent l'hiver avec nous, qu'on peut juste relâcher au printemps d'après. Les petits bébés orphelins de l'année d'avant, du printemps d'avant. Ils sont au lotiers pour être tout seuls. Exactement. Puis la première hiver, de toute façon, ils passeraient avec maman. Fait que donc, nous, on les garde la première hiver, mais ça mange beaucoup, ça, ratons laveurs? Ah, je sais pas. Oui. Ça prend des repas de protéines à tous les soirs avec les fruits et tout ça. C'est pour ça qu'ils vont jusqu'à dans le fond de la poubelle, puis ils les mettent partout, tu vois. Ils cherchent ce qu'il y a de mieux. Ils cherchent des bonnes protéines. Ils sont bien éduqués là-dessus par leur maman. Fait que oui, ça mange gros. Mais les besoins sont quand même énormes, surtout l'hiver, parce qu'on a moins de visiteurs. L'hiver, ça va tout le temps super bien. Il y a plein de visites. Les écoles, quand elles sont fermées, les places comme nous, c'est ouh, on a plein de visiteurs. Mais l'hiver, c'est un petit peu plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'on va faire beaucoup d'événements. On va faire des ventes de calendrier pour essayer de ramasser les sous, pour être sûr que tous nos animaux vont être parfaitement alimentés et parfaitement à l'abri tout l'hiver. On a aussi un souper-spectacle qui s'en vient le 14 octobre. Le 14 octobre qui s'en vient. Aujourd'hui, on est quoi? Le 5? Le 4-5? Le 5, je pense. Ce n'est pas samedi ici, c'est le samedi d'après. C'est un autre samedi d'après. Un souper-spectacle à l'érabillage sous bois, ça va être super le fun. On a plein, plein de commandites à faire gagner. Puis ça, c'est vraiment 100% des profits. Anyway, ici, 100% des profits vont toujours aux animaux. Oui, OK. Moi, je travaille à 90 heures par semaine, au 0 $, et ça me fait plaisir. Ma job, c'est aider les amis. C'est une passion. C'est une passion. Mais là, le monde, comme tu as dit tantôt, tu as dit, on peut parrainer les animaux. Oui. Donc, on pourrait dire, moi, je parraine un raton, 10 $ par mois, genre. Oui. Pas un paiement automatique, ça accorde. Exactement. Ça, c'est des affaires qui sont possibles. Oui, ça, c'est quelque chose de possible. On a toujours aussi besoin de toutes sortes d'affaires que, des fois, les gens ont chez eux, puis qu'ils ne pensent même pas, le mot-on, des couvertures. Bon, les couvertures, on a toujours besoin de ça. Souvent, puis, tu sais, quand nous, ça ne nous dérange pas qu'il y ait des trous dedans, qu'elles soient attachées ou quoi que ce soit, là, c'est pour les animaux. Tu sais, il y a des gens, le mot-on, qui vont acheter des nouveaux sacs, de nourriture pour leurs chiens. Leurs chiens ne l'aimeront pas. Ah, bien, nous, les ratons laveurs, là, ils en mangent la moulée. Ça fait que tous les restes de sacs, c'est vraiment varié, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un refuge comme nous. Il n'y a rien qui se gaspille, finalement. Jamais. Jamais. On nous amène des restes de matériaux de construction. C'est toujours utilisé. Oui. Comme je disais, là, c'est très, très, très varié, ce qu'on peut faire pour nous aider, vraiment, là. Oui. C'est une belle arche, finalement, là. Oui. Il faut être tout le temps en construction, cette arche-là. Bien sûr, effectivement. Il faut qu'elle flotte. Il faut qu'elle continue de flotter. Qu'on a besoin. On a besoin du monde pour nous aider à la garder à flot. Absolument. Absolument. Puis, c'est tellement le fun, les animaux, là. Tu sais, tu viens visiter les petits chevaux, là. Moi, je suis surpris avec des chevaux miniatures, d'abord. Je ne savais pas que ça existait. C'est vrai? Bien, non. C'est tellement adorable. Je n'ai pas fini mon université. Je ne sais pas où ça glisse ces affaires-là. Ah, je pense que c'est pas grave ça, mais ce n'est pas grave. L'université qui a vie. Oui, c'est ça. L'université de la vie. Oui, c'est ça. Bien, oui, les petits mini-chevaux, bien, c'est surtout, c'est une race animale à câliner. Ah, oui, c'est ça. À brosser, à flatter. C'est pas des animaux qu'on va monter. Tout ça, fait que c'est vraiment, c'est comme un excellent animal pour la zoothérapie. C'est justement ça que je m'en aurais dit. C'est bon pour l'âme. Puis ça, c'est toi qui s'occupe de ça, l'âme, la zoothérapie. Oui, moi, je suis zoothérapeute, travailleuse sociale, thérapeute de formation. J'ai rencontré Marie-Claude parce que j'ai finalisé ma zoothérapie pour avoir le certificat en mars dernier où j'ai rencontré une bonne amie à elle, Nathalie Lemieux, qui étudie zoothérapeute, qui m'a intégrée ici. OK. On est deux à faire ça ici. Donc, j'ai rencontré Marie-Claude, écoute, je ne me souviens pas, mais... Ça doit. Après notre autre trip en Gaspésie, ça a donné comme ça. Puis mes filles ont commencé même à faire du bénévolat ici, ils ont été intégrés. J'ai une fille de 11 ans et de 13 ans qui fait du bénévolat ici. Marie-Claude, on en a beaucoup de bénévoles. Ça les sort de l'écran, ça les sort de la maison, ça les responsabilise, ça a un sentiment de compétence, d'estime de soi. Excellent. On a beaucoup aussi, on essaye de redonner à la communauté comme on peut aussi. Puis on reçoit beaucoup de jeunes autistes. Ah oui? On sait qu'eux sont souvent des passionnés des animaux. Puis les animaux commencent à les aider et que ça les rassure et que c'est merveilleux, les animaux tout le temps, comme contact pour les autistes. C'est ça, les animaux, ils n'ont pas de jugement, eux autres. Non. Ils aiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est un amour inconditionnel. On n'a pas d'attente, c'est ça. On a beaucoup de jeunes stagiaires qui viennent faire leur stage ici, qui font des cours comme en soins animaliers pour les jeunes autistes. Ils font leur stage trois jours ici, ça fait qu'on reçoit des gens comme ça. On reçoit, il y a le centre local, le jeunesse emploi. Le centre jeunesse emploi, oui. Qui viennent aussi avec leurs jeunes faire du bénévolat ici. Ça fait que là, ça lui permet de rajouter quelque chose sur leur CV. Puis tout ça, ça lui aide, ça lui aide. C'est dans le but de travailler aussi. Effectivement. Ça fait que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup ici. Essayer de redonner de la façon comme on peut à la communauté aussi. Même si c'est deux groupes différents, le soins animaliers puis le carrefour jeunesse emploi, les jeunes, ils tissent des liens entre eux. Puis ils sont arrivés hier, il y a déjà des liens. Oui, c'est important. C'est important. Le sentiment d'appartenance. Oui, c'est fun ça. Donc toi, on prend ce rendez-vous pour se faire soigner avec toi? Moi, je vais par le mieux-être. Le mieux-être. Le rétablissement puis le mieux-être. Je suis l'outil, c'est une cliente qui est le boss dans mon bureau. Ah oui? Oui, j'essaie de faire de la thérapie créative, ce qui fait que je me promène. Si la personne veut aller d'un parc à chien, si la personne veut venir ici, je favorise beaucoup ici. Donc tu sers des animaux comme, comment je disais, pas comme excuse, c'est pas le bon terme, mais pour aider à la thérapie. Oui, c'est l'outil dans le fond. C'est l'outil. C'est l'outil, c'est le médium. Depuis la fin de la pandémie, ma clientèle a diminué en âge, a augmenté en termes de défis puis de problématiques. Ah oui? Donc avec les plus jeunes, vu que c'est une première thérapie, c'est beaucoup moins menaçant d'être avec un animal. Puis si c'est une première thérapie, puis tu l'aimes, mais si tu en as besoin à 20-25 ans avec d'autres problèmes, tu vas vouloir tourner voir un thérapeute. C'est ton expérience. C'est bon. Oui. Je n'aurais pas vu ça de même. C'est bon. C'est bon. Donc là, la clientèle qui est à l'heure actuelle, parce que j'en avais beaucoup, moi, qui servent de ça pour leur bien-être. Ici, j'en ai une vingtaine qui sont venues. Oui. Souvent, on fait les familles, Nathalie et moi, par manque de thérapie ou par manque de disponibilité de thérapeute. Nathalie qui est l'autre zoothérapeute, moi, je peux prendre la mère, elle apprend le fils. Donc, tant qu'elles se déplacent, elles sont ici. Oui. Donc, ça rapetisse le temps de… ça rapetisse le délai de la thérapie. Puis après, ils peuvent revenir ici comme bénévoles. Ce n'est pas parce que la thérapie est finie. Ils peuvent revenir quand ils veulent. Oui, continuons. Ils deviennent autonomes dans leur thérapie. Oui, tout à fait. C'est ce que je mise. Ça dure moins longtemps, que ça soit plus agréable. Pour que le client soit compétent dans ce qu'il fait. Non, là, là, c'est le fun. Quoi d'autre qu'on pourrait jaser à propos de l'Arche de Zoé? Là, on a parlé des animaux, le bien-être des animaux. Oui. On peut parler des bénévoles. On a plein de bénévoles. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Il y a des moments… Dans un refuge, il y a toujours des moments où on se sent ça. Oui. Quand j'ai des bébés à biberonner, puis qu'il est rendu 4 heures du matin, puis que je n'ai pas encore fini mes biberonnages du soir, je me sens un petit peu seule. Oui. Mais il y a quand même plein de monde pour aider. Puis on se rend compte, les gens aiment les animaux. Les gens veulent aider, ils ne savent souvent pas comment. Mais bon, une place comme ici, c'est 24 heures sur 24, presque. Bon, mettons, 20 heures sur 24, que les animaux ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture. Il faut nettoyer. Et ensuite de ça, il faut faire les enrichissements. Ça fait que c'est beaucoup de travail. C'est un fleur rouge. Et on a quand même une belle équipe de bénévoles. On en a toujours besoin de toute façon. Mais qui viennent pour aider, mais aussi parce qu'elle leur fait du bien. C'est super. C'est rare les jobs qui font du bien. Effectivement. Il y en a, c'est sûr. Effectivement. Puis c'est rare aussi que la plupart, quand ils sont ici, ils partent puis ils me remercient. Non, non, non. C'est moi qui te remercie. Non, les autres, c'est moi qui te remercie vraiment. Exactement. Exactement. Ça aussi, c'est quand même rare qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Puis qu'on remercie l'autre, là. Mais c'est comme ça ici. C'est un petit paradis. Moi, c'était un rêve que j'avais. C'était un rêve de retraite. Non, j'allais faire ça à ma retraite. Puis finalement, je me suis demandé pourquoi on attendait la retraite pour vivre ses rêves. J'ai arrêté d'attendre, j'ai arrêté d'attendre et puis je me suis lancée. Puis j'ai bien fait, là, parce que... Puis les besoins sont énormes, surtout des refuges pour animaux sauvages, là. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la région, mettons, tous les animaux sauvages transigent par ici. Ah, oui. Ça fait que ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux sauvages à traiter. Puis ça, je veux dire, c'est moi qui dois débourser pour tout ça. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a absolument rien qui existe. Pas encore à ce jour. Non, pour pouvoir nous aider. Ça fait que c'est vraiment que les gens que venir visiter. Ça, ça va nous rapporter des sous et tout ça. Ça arrive des fois que sur ma page Facebook, je demande de l'aide parce que, là, cette semaine, ça fait trouver mon troisième rendez-vous chez le vétérinale, là, aujourd'hui, avec un animal. Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, les factures s'additionnent puis tout ça. Puis là, quand je suis comme rendu pris à la gorge, bon, bien là, je vais faire un petit message. Ah, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient m'aider à payer certaines factures? Puis les réponses sont toujours super positives. Vraiment, vraiment, là, je suis toujours agréablement surprise. Puis c'est à ces moments-là, justement, que là, je me dis, tu vois, je ne suis pas toute seule, finalement. C'est ça. Ça fait longtemps que ça existe, Serge de Noé, Zoé? Ça fait cinq ou six ans, je ne suis vraiment pas bonne dans les années, cinq ou six ans. On a ouvert à temps plein pendant la pandémie. Pendant la pandémie? Parce que, là, on était ouvert avant le temps partiel. Pendant la pandémie, tous les gens cherchaient des activités à faire. Puis on avait juste le droit de faire des activités extérieures. Ça tombe bien, ici, là. C'était complètement à l'extérieur puis c'était complètement privé, une famille à la fois. OK. Ça fait que pour nous, ça a été le boom qui a fait que, là, j'ai pu ouvrir à temps plein parce que la demande était là. C'est ça. Puis ce que ça m'a permis de faire aussi, ce que je rêvais de faire aussi, c'était de ne plus avoir à aller travailler à temps plein ailleurs. En plus. Parce que, là, ça me permettait de pouvoir aider les bébés orphelins. Les bébés orphelins, quand ils arrivent ici, puis là, je te dis, le printemps, c'est une cinquantaine, une soixantaine, là, de toutes les races inimaginables. Ça boit aux deux heures, ça, mon petit bébé orphelin. Ça fait que tu ne peux pas, tu ne peux pas travailler à temps plein, puis te lever la nuit, puis faire des boires aux deux heures, puis tout ça. Ça fait que là, ça m'a permis de pouvoir faire ça. Ah oui. Qui était mon rêve, tu sais. Ça fait que maintenant, je peux, je suis capable de le faire, de faire ça. C'est bon, ça. J'ai vu sur votre page Facebook, vous avez relâché récemment des moufettes. Oui. Comment qu'on fait pour ne pas se faire arroser quand on travaille avec des moufettes? Les moufettes, c'est des amours. Tu veux? C'est des amours. Une moufette, c'est comme un chat. C'est super gentil. C'est super amical. C'est super doux. Les gens, mettons qu'ils nourrissent des chats errants, ils vont souvent voir un chat errant en train de manger dans un même bol qu'une moufette. C'est vraiment, une moufette, c'est incroyable. Une moufette, ça arrose juste quand ça part pour sa vie. Ah, OK. Ça fait que pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient et qui marche vers elle. Ça, ça ne sera pas assez pour se faire arroser. OK. Puis la moufette, quand elle arrose, ça peut y prendre jusqu'à un 8-9 jours avant de renouveler son stock, puis de pouvoir y arroser. Elle sait, elle ne gaspille pas. Elle ne gaspille pas juste parce que quelqu'un passe proche d'elle. Ah, OK. C'est pour ça que c'est souvent les chiens qui se font arroser. Tu sais, les chiens qui partent comme des flèches, puis qui vont voir la moufette, d'autres qui se font arroser parce qu'elle dit « OK, s'en vient me croquer ». S'en vient me croquer, oui. C'est vraiment juste quand ils n'ont pas peur pour leur vie. Ça fait que nous, on ne s'est jamais fait arroser. OK, donc c'est un mythe, ça, que quand tu vois une moufette, tu es sûr que tu te fais arroser. Non, bien sûr. Au moins, tu cours après avec un bâton. Exactement. Il y en aurait beaucoup, effectivement. Mais oui, effectivement, si tu ne cours pas après avec un bâton, tu ne te feras pas arroser. C'est magique, c'est magique. Tu me disais, m'as-tu fait du pouce sur le bénévolat? Vas-y. Envoye donc. Parce que les gens pensent peut-être à tort que c'est juste pour s'occuper des animaux, mais tu es un arche en bâtiment à devenir. Ça fait que, bon, tu as eu dernièrement la toiture, tu as eu le conteneur, tu as eu la pouponnière. Oui. Ça fait que toute tête, tu te sens compétent, tu as le goût de venir ici. Tu es habile de gamme à tour, comme ici. Tout à fait. On est toujours en train, là, on est en train de construire un abri pour un petit vison d'Amérique qui arrive. OK. Ça fait que c'est beaucoup de bénévoles qui sont venus pour construire cet enclos-là parce que, je ne veux pas, je manque de temps, là. C'est pour ça que, tu sais, je ne peux pas tout faire. Ça fait que c'est une grande équipe alentour, puis les bénévoles, bien, sont tout aussi importants. Oui, absolument. Oui. C'est ça qui est, bien oui, c'est le fun. Ça fait le pointillé, le feu qui relie tout ça. Puis, s'il manque des ingrédients dans la roue, bien, la roue, elle ne tourne pas bien. Ça fait que c'est un tout, c'est une grande équipe, mais qui fait que des places comme ici peuvent fonctionner. Excellent. Oui. 14 octobre, c'est ça? Au sous-bois, à Mont-Saint-Grégoire. Effectivement. L'érable-bière sous-bois. Il faut réserver les billets. OK. Puis là, malheureusement, on a jusqu'à lundi. Lundi, mon Dieu, lundi, c'est quelle date? Lundi, c'est le 9. Merci, Jacinthe. Excellent. Lundi, le 9 octobre, c'est la date limite pour acheter les billets. Ah, OK. Ça fait qu'on peut visiter la page Facebook. Je pense qu'il va y avoir les liens pour la page Facebook pour pouvoir nous écrire. Bien, oui, je suis sûre qu'il s'occupe de ça. Ah, oui, c'est le temps, oui. C'est numéro 1. C'est numéro 1. Ça fait qu'il va y avoir le lien sur notre page Facebook. Ça fait que c'est juste de nous envoyer un message privé en nous disant. Je serais intéressée à acheter des billets. Excellent. Puis c'est vraiment 100 % des profits qui vont directement aux animaux. Je confirme. Effectivement. Excellent. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Ça a été belle, fun de vous rencontrer. C'est une grande dynamiste, là. C'est le fun. Je cache peut-être un petit cidâche, mais... Moi aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, cette entrevue-là est importante parce que c'est pour le bien-être des animaux, oui, mais c'est aussi pour le bien-être de ceux qui viennent visiter. On vous souhaite de venir visiter aussi en même temps. Donc, partagez beaucoup cette émission-là, s'il vous plaît. Et d'ici à la prochaine, portez-vous bien. Ou bien, venez à l'Arche de Zoé pour mieux vous porter. En tout cas, vous comprenez. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501